15h cet après-midi aux étangs Mellarts et Marcellina n'en peut plus. Elle vient seulement de louer son premier pédalo de la journée. On est embêté parce qu'on a beaucoup d'algues, pas ce morceau ici, mais de l'autre côté derrière j'en vois pas les pédalos parce que sinon ils restent coincés et ça abîme aussi beaucoup. Peu de pédalos à l'horizon mais par contre des algues. Depuis plusieurs jours et avec la chaleur, elles se sont développées de manière exceptionnelle. Les étangs bruxellois ont tous pris une teinte verdâtre mais attention à ne pas tout confondre. C'est ici qu'il faut ne pas confondre. Ce que j'ai ici en main c'est une plante aquatique. C'est une plante qui s'enracine dans le fond de l'étang et qui pendant la journée fait de la photosynthèse et qui produit donc de l'oxygène. Une situation plus préoccupante à Watermal-Boisfort où les pêcheries ont été fermées tout le week-end en cause des algues microscopiques et toxiques. C'est l'occasion de rappeler quelques conseils utiles. Éviter soi-même d'aller nager peut-être, éviter aussi de laisser les chiens boire dans l'eau. Donc il y a différents... Oui, c'est des mesures finalement de bon sens. C'est quand on voit vraiment que l'eau a l'air stagnante, qu'elle est restée là depuis très longtemps, qu'elle n'est pas rafraîchie, évitons peut-être le contact avec cette eau. Ne pêchons pas non plus à ce moment-là. Avec la pluie qui est tombée, la situation s'est rétablie aujourd'hui. Les canards et les cygnes ont pu reprendre leurs activités favorites.